Le drapeau de la Macédoine du Nord ne flottera pas à Bruxelles. La France s'est opposée à l'ouverture des discussions en vue d'une adhésion à l'Union européenne. A l'issue du Conseil européen, la pilule est difficile à avaler pour se copier. Malheureusement, le Conseil n'a pas répondu à nos attentes légitimes et n'a certainement pas suivi les annonces précédentes de l'Union européenne elle-même. Il est clair qu'en ce moment, nous éprouvons un sentiment de déception. Mais nous devons mettre nos émotions de côté et faire face à la nouvelle réalité avec tempérance. Donald Tusk et Jean-Claude Juncker ont regretté cette prise de position. Angela Merkel et son homologue autrichienne ont toutefois incité la Macédoine du Nord à continuer son travail. Cela envoie un message dévastateur dans la région. Un message selon lequel on ne peut pas régler le problème entre la Serbie et le Kosovo, la Bosnie et le Kosovo séparément, avec cette prise de position infondée. La Macédoine du Nord n'est pas la seule candidate à l'entrée dans le lieu. L'Albanie souhaite également intégrer l'Union. D'après cette étudiante de Macédoine du Nord, le refus est probablement motivé par le fait que le pays n'est pas préparé, parce qu'il ne répond peut-être pas à tous les critères nécessaires. Cet homme en Albanie estime que ce n'est pas une grande surprise. Ce n'est pas un problème, mais nous nous attendions à cette réponse, indique-t-il. Le dossier sera à nouveau évoqué au printemps 2020 lors du prochain sommet UE-Balkan à Zagreb. Sous-titrage Société Radio-Canada